Bonjour et bienvenue à tous dans ce contexte un peu particulier pour cette conférence illustrée avec les musiciens au plateau. C'est un contexte particulier puisque nous aurions dû vivre cette conférence en direct et nous allons la vivre en différé à travers le médium de la caméra. Je remercie bien sûr vivement les trois musiciens, Blandine Audin au violoncelle, Pascal Petiot à la clarinette et Hélène Malnoury au piano, qui ont eu la gentillesse de s'associer à ce travail et de s'embarquer dans cette aventure un peu particulière. Effectivement on est sorti un peu du contexte puisque vous savez depuis plusieurs années nous avons l'habitude d'organiser ces conférences au plateau en amont d'un concert. Donc là la conférence est à la fois sans public et sans avoir le concert le lendemain mais nous avons nous poursuivons quand même cette aventure ensemble avec vous public de l'UTB pour faire un parcours un parcours sur une petite heure autour d'une oeuvre et aujourd'hui l'oeuvre qui nous occupe c'est bien sûr le trio opus 114 de Johannes Brahms pour clarinette violoncelle et piano. Alors un parcours c'est toujours quelque chose de trop rapide évidemment ce parcours ne remplacera pas du tout l'expérience du concert et ne remplacera pas l'écoute intégrale de l'oeuvre mais l'idée c'est à travers quelques extraits à travers quelques exemples de vous montrer quelques aspects un peu de cette oeuvre et du contexte et de l'environnement qui a qui a prévalu à la composition de ce trio. Alors on va commencer peut-être par le les choses les plus évidentes les plus immédiates la formation instrumentale. Ça mérite quelques mots parce qu'effectivement dans la musique romantique et dans la musique du 19e siècle c'est une formation un peu singulière un peu insolite alors il y a bien sûr un repère le repère c'est Beethoven et son opus 11 qu'il a composé pour la même formation mais si l'on se plonge dans l'histoire de la musique et de la musique de chambre et bien on constate qu'il y a peu d'oeuvres après il y aura Zemlinski il y aura aussi Foré mais il y a peu d'oeuvres qui sont composées pour cette nomenclature. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette nomenclature ? Elle nous montre qu'il y a une clarinette à la place du violon puisque la formation traditionnelle du trio romantique c'est violon, violoncelle, piano. Ici Brahms choisit la clarinette et j'ai envie de dire déjà cette nomenclature donne le ton, elle nous donne déjà l'atmosphère. Ce sont deux voix, le violoncelle d'une part et la clarinette d'autre part, deux voix plus intérieures, des voix qui sont dans le médium ou dans le médium grave. Brahms abandonne l'éclat du violon, cette idée d'un instrument plus brillant, plus éclatant au profit de couleurs on pourrait dire plus automnales. Un autre mot aussi avant de se plonger dans la musique c'est la clarinette chez Brahms. C'est quelque chose de très important, Brahms rencontre à la fin de sa vie un clarinettiste, Richard Mulfeld, un excellent clarinettiste qui joue dans l'orchestre de Meiningen. Brahms va se lier d'amitié avec ce musicien et vous le savez l'histoire de la musique c'est souvent, et l'histoire des oeuvres musicales, c'est souvent une histoire aussi de rencontres et d'amitiés et notamment des rencontres et des échanges entre les compositeurs et les artistes interprètes. Et là avec cette rencontre très riche, Brahms se plonge un peu dans le monde de la clarinette et on va dire à la fin de sa vie, puisque nous sommes en 1891 quand Brahms compose ce trio, et bien dans les 7-8 dernières années de sa vie, Brahms va écrire quatre grandes oeuvres de musique de chambre, ce sont quasiment les dernières oeuvres dans son parcours de compositeur, quatre grandes oeuvres avec la clarinette. Il y a bien sûr ce trio, opus 114, qui est une oeuvre jumelle avec un autre grand chef-d'oeuvre, le quintet pour clarinette et corde, opus 115, et puis un peu plus tard, comme oeuvre quasi ultime du compositeur, comme presque adieu à la composition, Brahms écrit deux sublimes sonates pour clarinette et piano. Donc la clarinette, on le voit chez Brahms, est quelque chose d'essentiel, c'est un instrument qui est rattaché à des oeuvres de fin de vie et des oeuvres de très grande envergure. Alors, on va commencer ce voyage en musique. Nous vous proposons, vous savez que j'aime bien un petit peu chambouler certaines habitudes, et on va vous proposer un voyage un petit peu, non pas dans le désordre, mais un petit peu à rebours, et je propose que l'on commence par le troisième mouvement de ce trio, un mouvement habituel, un mouvement central dans ce trio qui en comporte quatre. On va écouter la première partie de ce troisième mouvement. de ce troisième mouvement. Voilà, j'ai souhaité commencer par cet extrait parce que c'est peut-être l'entrée la plus immédiate, la plus simple dans ce grand chef-d'œuvre en quatre mouvements. C'est peut-être un des passages les plus sereins, les plus légers. On est ici avec un Brahms qui est en lien directement avec cet univers de la valse. On est dans un mouvement à trois temps, un mouvement assez lent. Il y a quelque chose de très, très raffiné dans l'écriture, mais la texture musicale est assez légère, est assez aérée. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de pathos dans ce passage. Et c'est plutôt un Brahms qui nous fait penser, bien sûr, au valse, à l'univers des valses, qui nous fait aussi penser peut-être à la fausse valse de la sixième symphonie de Tchaïkovski. Et en tout cas, on a avec l'indication de Brahms « andante grazioso ». Brahms indique ce terme italien de « grazioso », de « gracieux ». Il propose au violoncelle d'accompagner de façon assez légère et délicate avec des pids. Voilà, toutes ces indications nous plongent dans un mouvement central assez léger et raffiné autour de ce trois temps. En contraste, en léger contraste avec ce début, nous allons écouter par contre la deuxième partie de ce troisième mouvement qui propose aussi une autre atmosphère. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Voilà, avec cette deuxième partie, à la fois on a une unité dans tout le mouvement, puisque Brahms reste toujours dans cette unité rythmique du trois temps, mais ce qui est très intéressant ici, c'est de voir un autre aspect de cet esprit de la valse, cette fois-ci un aspect beaucoup plus rustique, on pourrait dire, beaucoup plus populaire. Il y a une façon chez Brahms d'appuyer un petit peu plus, et là ça renvoie très clairement à un univers que Brahms connaît bien, ce monde du Lendler, ce que l'on appelle le Lendler, cette danse en fait, cette danse à trois temps de culture autrichienne qui renvoie beaucoup plus à une danse un peu terrienne, un peu rustique. Et ce qui est très intéressant dans ce trio, dans ce mouvement central, c'est de voir effectivement comment Brahms joue tout de suite avec ces deux atmosphères. D'un côté, on pourrait dire le Brahms du salon, ce Brahms raffiné, élégant, capable de beaucoup de finesse dans l'écriture, avec beaucoup de dentelle. Et puis le même Brahms qui nous rappelle qu'il a été aussi un musicien qui aimait fréquenter les tavernes, qui était très influencé par ses musiques populaires, et qui est capable de se jouer aussi de cet esprit pour l'intégrer dans son œuvre. Donc voilà un petit peu un aperçu, une entrée en matière dans ce trio opus 114. Et pour continuer un peu notre aventure, nous allons aller au quatrième mouvement, le final, le dernier mouvement de ce grand trio. Alors le final, pour le coup, Brahms respecte à la fois la tradition de la sonate et en même temps des habitudes aussi assez personnelles, en ce sens que Brahms propose un final assez rapide, assez expressif. C'est une habitude dans la forme sonate, on finit toujours par quelque chose souvent assez virtuose. Et on va entendre ce mouvement, nous allons entendre quelques extraits. Je vous propose de faire un petit voyage dans les éléments thématiques pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce final. En fait, ce final, il est vraiment construit sur une grande tension, une grande tension rythmique, on pourrait dire, entre des éléments de discours, des éléments thématiques qui vont être plutôt dans une dynamique ternaire, dans une écriture ternaire avec une certaine souplesse, et des éléments motiviques ou thématiques qui vont plutôt être dans une certaine rugosité, dans une certaine âpreté, dans une grande tension, et qui sont, eux, binaires. Et tout ce mouvement va jouer avec ces deux énergies complémentaires. Alors, je propose qu'on écoute déjà le premier thème, la première zone thématique de ce final, pour se plonger dans cette atmosphère. Voilà, ça c'est le... Brahms donne le ton, on est tout de suite dans cette fougue, dans cette tension. Alors, vous avez entendu, on va réécouter ce premier extrait. Brahms démarre avec une levée rythmique sur le premier motif qui, lui, est ternaire, et on peut peut-être entendre, réentendre de nouveau ce premier énoncé, cette première zone motivique sur cette dynamique ternaire. Voilà, exposé au violoncelle et au piano, on a cet élan et cette souplesse, qui sera d'ailleurs reprise par la clarinette, et en contrepoint, je dirais même en confrontation, on peut dire, parce que chez Brahms, la notion de confrontation, la notion de tension entre les éléments est toujours très, très importante. on a un motif, un autre motif qui va être très présent dans ce final, qui, lui, est aussi sur une énergie d'élan, sur une dynamique d'Anna Cruz, et sur une énergie beaucoup plus rugueuse et binaire, cette fois-ci. Voilà, ta-tam, pa-pam, cet appel, cette Anna Cruz très serrée, qui contraste, bien sûr, avec cette souplesse ternaire. Alors, deuxième élément, deuxième ambiance aussi, parce que c'est un autre aspect important de ce final. Ce final va jouer entre l'ambivalence entre ternaire et binaire, entre ces énergies différentes qui se superposent, mais ce final va aussi jouer sur deux atmosphères très, très contrastées. D'un côté, quelque chose de très fougueux, très intense, très passionné, qui nous renvoie aussi au final de Brahms, dans ses œuvres de musique de chambre, que l'on appelle souvent à la hungarisé. C'est aussi une dimension très importante dans la musique de Brahms, cette influence du style hongrois, de cette fougue et de cette virtuosité, elle est un peu présente ici. Et là, on va avoir une deuxième ambiance, une deuxième atmosphère, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus méditative, qui va placer certaines zones de ce final dans un temps extrêmement suspendu, dans un espace beaucoup plus ouvert, beaucoup plus méditatif. Alors, on écoute, deuxième élément thématique, ce dolce. Voilà, une petite ritournelle, cette petite ritournelle qui est sur un motif binaire de quatre doubles, est par contre énoncée dans un caractère très, très différent. Et là, on voit déjà que Brahms va jouer avec ces deux aspects, pouvoir combiner un petit peu ces atmosphères et ces contrastes. Et puis, le troisième élément thématique, lui, il est clairement beaucoup plus expressif. D'ailleurs, Brahms indique expressivo, et on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus serein. On écoute ce troisième élément thématique. Et puis, le troisième élément thématique, Voilà, dans ce petit parcours synthétique de ce final, j'ai essayé de vous montrer, de vous faire entendre tous ces éléments qui vont être en fait la matière, la matière principale de ce dernier mouvement, avec ces deux grandes idées, une idée rythmique et une idée énergétique, on pourrait dire, entre ternaire et binaire, et puis cette idée aussi entre fougue et intériorité, entre fougue et méditation. Alors, pour résumer tout cela, peut-être, en guise un peu de première synthèse sur ce dernier mouvement, je vous propose que nous écoutions toute la première partie de ce final. Nous n'allons pas l'entendre en entier, mais cette première partie qui va consister à exposer les différents motifs et éléments thématiques que nous avons pu entendre, et qui va aussi vous faire entendre au cœur de ce mouvement final, dans cette partie centrale, qui d'habitude dans la sonate est une partie très très agitée, et bien au contraire, chez Brahms, vous allez aussi entendre un espèce de moment central où le temps s'arrête, où le temps s'apaise un petit peu, et ça aussi c'est une signature très personnelle dans la musique de Brahms, et notamment dans sa musique de fin de vie. Donc, première partie du final de ce trio opus 114. Sous-titrage MFP. ... 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 Il est peut-être plus serein, plus apaisé, mais il comporte aussi toujours cette dimension un petit peu nostalgique et mélancolique. Et puis, un troisième élément thématique dans cette exposition, dans une tonalité en mineur, en partie en la mineur, on finira dans une atmosphère de mi mineur, même si Brahms joue toujours souvent sur ses éclairages majeurs mineurs. Ça rappelle un peu aussi quelqu'un qui a été un maître pour lui, qui est Franz Schubert. Il y a toujours ce jeu d'éclairage entre le majeur et le mineur, entre la lumière et l'ombre, on peut dire. Et donc, troisième élément thématique qui va structurer ce premier mouvement. C'est ce jeu d'éclairage entre le majeur et le mineur, entre la lumière et l'ombre, on peut dire. Ce qui est très intéressant en réécoutant tous ces extraits, j'en prends conscience à la réécoute, c'est que Brahms nous propose pour ce premier mouvement de trio, il nous propose en gros trois zones thématiques, trois éléments thématiques forts, et les trois éléments thématiques restent toujours dans la même atmosphère, ce qui ne veut pas dire que le mouvement ne va pas s'agiter à un moment donné, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va apparaître, mais les trois éléments thématiques sont tous assez calmes, assez mélancoliques ou nostalgiques, ils sont tous dans cette même courbe avec une ascension et puis une descente d'énergie. Et voilà, ça donne aussi bien sûr la tonalité générale de ce mouvement. Alors, avant d'entendre l'intégralité de ce premier mouvement, l'entendre du début à la fin pour en avoir une vision plus large, peut-être en guise de conclusion, rappeler que Brahms, c'est bien sûr cet immense compositeur du XIXe siècle qui a eu une position particulière dans ce XIXe siècle, il a été un peu considéré parfois par certains comme un classique, un éternel classique face à des compositeurs qui s'affichaient plus modernes. Et effectivement, quand on se plonge dans les œuvres de musique de chambre de Brahms, quand on se plonge même dans ces œuvres de fin de vie, c'est-à-dire quand on a un compositeur qui est à la toute fin du XIXe siècle, qui est aussi à la toute fin de sa vie créatrice, on remarque que Brahms reste, dans une certaine mesure, reste un classique, il garde, il s'intéresse à la musique pure, il s'intéresse à la musique de chambre et au cadre de la sonate avec ses quatre mouvements, il conserve toujours les codes de la musique classique et romantique, avec aussi ces éléments de langage qui structurent cette sonate. Mais bien sûr, chez Brahms, ce qui est très passionnant, c'est qu'il y a une grande modernité d'écriture, une grande modernité d'approche qu'il faut chercher, bien sûr, à l'intérieur des œuvres, dans la façon dont Brahms, par exemple, travaille le matériau thématique, la façon dont Brahms fait évoluer la forme à l'intérieur d'une œuvre, la façon dont Brahms joue aussi avec des ambiguïtés au sein de la forme, cette idée aussi d'être capable de créer des zones au centre des œuvres, qui sont des zones de temps suspendues, avec des éclairages très particuliers. Donc, en ce sens, ce trio, au plus 114, en plus d'être un chef-d'œuvre, en plus d'être une des très, très grandes pages de la musique de chambre et d'une des très grandes œuvres de Brahms, il synthétise aussi un petit peu toute cette position qu'occupe Brahms dans le romantisme musical, un moderne classique, ou un classique moderne, pourrait-on dire. Voilà, bien sûr, nous allons entendre maintenant l'intégralité de ce premier mouvement du trio opus 114. Peut-être un dernier mot pour dire que, quelques années après ce trio, un autre compositeur, Zemlinski, qui sera un peu aussi, à sa manière, un disciple de Brahms et aussi de Schönberg, Zemlinski, dans une œuvre de jeunesse, compose, quelques années après ce trio, un trio aussi pour clarinette, violoncelle et piano. Donc, on voit aussi que ce Brahms de fin de vie aura, bien sûr, des disciples en la matière. Nous allons entendre ce premier mouvement. Je tiens très sincèrement à remercier chaleureusement Pascal Petiot à la clarinette, Hélène Malnoury au piano, Blandine Audin au violoncelle. Je remercie très chaleureusement aussi toute l'équipe technique, Jean-Michel, Fabrice, Cyril, Clément, l'équipe technique du Conservatoire, sans qui nous n'aurions pas pu vous proposer cette visioconférence, qui a, bien sûr, un caractère très particulier. Et je vous laisse écouter ce premier mouvement dans son intégralité, avec peut-être une attention particulière pour cette toute fin de premier mouvement, que je trouve, pour un part, vraiment magnifique, où vous entendrez ce petit éclairage majeur qui apparaît subrepticement et qui donne un dernier sentiment de lumière, peut-être typique de l'atmosphère de cette œuvre. Et en même temps, ce geste qui est presque comme une révérence de la part de Brahms, une fin de premier mouvement qui, au lieu d'être triomphale, ce qui est souvent le cas dans la forme sonate, quelque chose de très grandiloquent, à l'inverse, c'est plutôt un Brahms qui s'éclipse, qui dit à ses musiciens, par un très beau geste de révérence, qui dit aux musiciens de clore ce mouvement de façon très discrète et avec un sentiment d'éloignement. Voilà, nous quittons donc le monde de Brahms et ce monde de la musique de chambre avec le premier mouvement du trio Opus 114 pour clarinette, violoncelle et piano. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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